Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Des histoires étranges de l'ère numérique. 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 Composé des rappeurs Ninja et Yolandi, mais sur une image qui dérange, en utilisant des références culturelles propres aux ghettos sud-africains. Comme tout ce qui monte doit redescendre, leur carrière a pris un tournant sombre au début des années 2020 avec de multiples scandales, allant de l'exploitation sexuelle aux crimes haineux, sans oublier les abus auprès de leurs enfants ainsi que d'étranges rituels sataniques. Suivez-nous au fil de l'histoire d'un des groupes les plus troublants et bizarres, où la réalité est parfois bien pire que la fiction. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on a un sujet vraiment étrange et bizarre. Je sais qu'il y en a qui nous ont souvent parlé de notre épisode sur la maison Final Fantasy. Il y en a aussi beaucoup parmi vous, chers auditeurs, qui nous demandent de faire des épisodes parfois qui ne sont pas à propos de true crime ou de crime ou de meurtre et autres. Et en fait, je ne dis pas que l'épisode d'aujourd'hui est dépourvu de crime, mais c'est le fun parfois d'aller vers des sujets un peu plus originaux, un peu plus obscurs. Puis celui-là, on ne l'a pas vu venir, en fait. Je pense que tous les deux, Séb, à un certain moment, on a été fans du groupe The Ant Word. On aura la chance de faire le tour de leur carrière, mais au cours des dernières années, c'est devenu un véritable rabbit hole, cette histoire-là, de multiples scandales. On se rend compte que, justement, la ligne entre la réalité et la fiction est parfois très mince avec eux et qu'on a affaire à deux sujets assez bizarres, weirds et même un peu, comment dire, malicieux à certains moments. Oui, oui, exact. Beaucoup de manipulation. Vous allez voir, ça va être toute qu'une aventure. Mais pour passer au travers de tout ça, qu'est-ce qu'on boit, Séb? Oh, on boit une excellente bière de la microbrasserie Messorem Brassitorium. Oui. Donc, Messorem, on adore, Émile et moi. C'est la Canal Fatale, qui est une honoresse à épiller, mais qui, elle, elle est mono-houblon, en fait. Donc, elle a juste un houblon, qui est le citrat à 100 %. C'est une bière à 6 % d'alcool. Elle est plutôt florale dans ce qu'on sent. Et quand on la goûte, on a des notes de fruits jaunes et d'agrumes. Honnêtement, elle est excellente pour une honoresse. On l'adore. Et aussi, cette tournée de bière, en fait, mon cher Émile, nous a été offerte par Paona Ravuti Keo. Oh, shout-out. Oui, shout-out à toi, qui a passé par notre site pour nous offrir une tournée de bière. N'oubliez pas que c'est une autre manière d'encourager votre podcast. Et de remplir notre fridge. Oui, parce qu'on aime ça boire de la bonne bière. Donc, merci à toi de nous avoir offert cette belle bière pour aujourd'hui. On a aussi un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast, malgré qu'on est rendu à près de 100 épisodes, Seb. Oui, c'est fou. Notre centième épisode va être enregistré très bientôt en passant. Mais il y a encore des gens qui nous donnent des reviews 5 étoiles. C'est très gentil de votre part. Ça nous aide, ça aide le podcast à se faire connaître. Et celui-là nous vient de Lidior sur Apple Podcast. Il nous dit, ou elle nous dit, 10 sur 10. Je viens de vous découvrir et je suis accro-raide. Je passe tout mon temps libre à vous écouter, en auto, etc. On se croirait dans l'histoire tellement que c'est bien raconté. Merci. Merci à toi, Lidior. Sachez que vous pouvez obtenir nos épisodes en avance, sans publicité, ainsi que tous nos aftershows et du contenu supplémentaire en vous abonnant à notre page Patreon. C'est simple, patrio.com slash distorsion podcast. On est là, on a deux forfaits pour vous et on remercie les gens qui nous supportent aussi grâce à cette initiative-là. Il y a plein de contenus bonus qui vous attendent. Et l'aftershow de cet épisode-ci, on va discuter, moi et Seb, de la distinction entre l'art et l'artiste. Parce que vous allez voir, tout au long de l'épisode aujourd'hui, on va être confronté à ce dilemme moral, à savoir, qu'est-ce qui arrive quand des artistes qu'on aime posent des gestes vraiment dégueulasses? Est-ce qu'il y a une distinction à faire? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on ait la vérité absolue, mais Seb et moi allons en discuter en parlant de plein de scandales qui sont survenus auprès d'artistes qu'on aime bien. Et on va voir un peu, est-ce que c'est possible de distinguer l'art de l'artiste? Est-ce qu'au contraire, c'est une question personnelle? Donc c'est à suivre sur l'aftershow tout de suite après cet épisode pour nos abonnés Patreon. On vous rappelle aussi que nos deux livres, Distorsion des histoires étranges de l'ère numérique, sont disponibles un peu partout, autant en librairie que sur le web. Et les deux sont disponibles aussi en version audio. Donc si vous voulez encore plus d'Émile et suave, j'allais dire d'Émile et suave, mais avec Seb, d'Émile et suèbes. Si vous voulez plus de nos voix suaves, vous savez quoi faire. C'est plusieurs heures de contenu encore, parce que c'est nous qui narrons nos deux livres, mon cher Seb. Oui, exactement, mon cher Émile. Et n'oubliez pas aussi, on a de la merch sur notre boutique de marchandises, toujours, si vous voulez, toujours porté et porté fièrement, en fait, le logo de Distorsion. Oui, on a des belles tasses à café aussi, des belles collaborations avec des artistes de la communauté aussi. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, exact. On va vous tenir au courant. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la montée et la chute de The Antwoord? Oui, oui, oui. C'est parti. Parfois, nos idoles ne sont pas ceux que l'on croyait, Seb. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, que lorsqu'on se met à creuser auprès de certains artistes qu'on admire, on se rend compte qu'il y a des squelettes dans le placard ou qu'ils ne sont pas aussi parfaits que parfois leur image laisse transparaître. Oui, surtout à l'époque d'aujourd'hui, où les médias, les paparazzis, tout le monde est une forme de paparazzi aussi avec nos téléphones intelligents. Donc, c'est difficile pour une vedette maintenant de cacher, disons, un mauvais geste ou des mauvaises actions qu'ils font, contrairement peut-être à il y a 20 ou 30 ans, où tous les stars rock'n'roll, je ne suis pas convaincu que si à l'époque d'aujourd'hui, faisaient tout ce qu'ils ont fait à l'époque, tout ce qu'on ne sait pas, en fait, qu'il n'y a jamais été capté par quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les artistes, il ne faut qu'ils ne se montent plus pattes blanches d'une certaine façon. Ah, clairement. Puis avec les réseaux sociaux aussi, tu l'as dit, dans les années 60, même 70, nos idoles, on ne savait pas ce que les Rolling Stones pensaient de l'immigration, ou on ne savait pas ce que les Beatles, pour qui ils votaient, par exemple. Mais maintenant, on dirait qu'à l'époque des réseaux sociaux et des grands enjeux socio-économiques, tout le monde a une opinion, tout le monde a une prise d'opposition, puis souvent, ça polarise. On le voit beaucoup avec Kanye West aussi, en ce moment, au moment d'enregistrer cet épisode-là, Kanye est toujours un peu dans l'eau chaude. Toujours. Puis on se dit toujours, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux à cette époque-là, est-ce qu'on en saurait autant sur nos vedettes? Puis plus on en sait, plus des fois, ça nous donne des raisons de les haïr, finalement. Oui, exact. Puis ça fait un effet boule de neige. Parce que les réseaux, veut, veut pas, ça multiplie cette nouvelle, la nouvelle en tant que telle, que pourrait, à une certaine époque, ça pourrait peut-être rester très, très local aussi. Mais là, avec le web, il n'y a pas de frontières. Donc, il faut... Comment dire? J'ai l'impression que ces artistes-là sont tellement grands qu'ils doivent l'oublier, en fait. Puis j'ai l'impression que même s'ils sont conscients, mais j'ai l'impression qu'ils doivent l'oublier, ça, puis que ça amène à ça, en fait. Tout à fait. Puis l'histoire des nombreux scandales autour de The Antwerp, de ce qu'on va parler ce soir, n'aurait pas eu le même effet sans les réseaux sociaux. C'est des produits des réseaux sociaux. Vous allez voir, la plupart de ces choses-là se sont déroulées en ligne, ou du moins ont été amplifiées grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram. Puis c'est ce qui fait qu'il y a eu autant de débats, puis qu'il y a eu autant de gens qui ont pris part à cette conversation-là. Et vous allez voir, ça va tout de même assez loin. Je me lance. Nous sommes en avril 2022, en Afrique du Sud. Gabriel Dupreez, alias Toki, âgé de 20 ans, donne une interview à un réalisateur depuis la ville de Vrededorp, aussi connu sous le nom des Fietas, qui est en fait une banlieue pauvre de Johannesburg, où il réside avec sa famille. Toki est de retour chez ses parents après être parti de la maison il y a 12 ans, à l'âge de 8 ans, pour rejoindre une famille adoptive qui lui a promis à l'époque une vie meilleure. Le couple qu'il avait rencontré à l'époque était très fortuné. Il lui avait proposé de rejoindre leur famille reconstituée dans la ville de Cape Town avec sa petite sœur Maisie. Cape Town étant une des trois capitales d'Afrique du Sud, avec 4,7 millions d'habitants. Dans cette entrevue télévisée, on voit clairement le contexte de pauvreté dans lequel la famille vit au quotidien, avec des vêtements sales accrochés un peu partout, une petite maison remplie à craqués de gens et des poupelles qui traînent un peu partout. Toki dévoile des informations troublantes sur les 12 années passées avec sa famille adoptive à Cape Town. Il affirme avoir vécu tout un enfer au quotidien, d'avoir été exploité et abusé verbalement ainsi que sexuellement. Dans cette entrevue troublante, il affirme aussi avoir été exposé à des drogues et à tous les vices de ses parents, en plus d'avoir été conditionné comme s'il était une incarnation du diable, même qu'il aurait été forcé de participer à des genres de rituels sataniques menés par ses parents. De plus, sa petite sœur Maisie, qui elle aussi a été adoptée par la même famille, reste introuvable. Mais qui sont donc les ignobles parents qui lui ont fait vivre cet enfer et qui ont perverti les dernières années de sa jeunesse? Le couple venu le chercher dans sa banlieue il y a 12 ans est en fait Watkin Tudor Jones et Henri Dutoit, aussi connus sous les noms de Ninja et Yolandi Visseur, les deux membres principaux du très populaire groupe de hip-hop électronique The Antwoord. Et ce dont je vous parle ici n'est que la pointe de l'iceberg. Et je mets un trigger warning ici dans l'épisode parce qu'on va parler d'abus envers des enfants et de sujets un peu similaires. Donc je vous le lance au cas où ça vous touche particulièrement. Mais comment sont-ils pensés d'un des groupes les plus avant-gardistes et respectés du milieu à de véritables manipulateurs sans aucune morale? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Mais d'abord, parlons un peu des débuts du groupe et de leur montée vers la célébrité. Tout d'abord, Watkin Tudor Jones, avant qu'il soit connu, Émile sous le nom de Ninja, est né en 1974 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est le fils d'un passionné de musique, ce qui fait en sorte qu'il découvre rapidement un intérêt envers celle-ci et plus spécifiquement la musique rap. Il va à l'école secondaire Parktown, qui est une école publique de Johannesburg réservée aux garçons. On le verra plus tard, son enfance dans un milieu plutôt aisé est bien différent de ce qu'il dépeint plus tard avec son groupe. Il ne vient pas du tout du ghetto sud-africain comme on pourrait le croire dans les clips de Die Antwoord. Il décroche de l'école en 1993 pour se concentrer sur sa carrière musicale. Il formera ainsi plusieurs groupes au fil du temps. Son premier projet musical est The Original Evergreen, qu'il forme autour de 1995 avec d'autres membres qui allaient à la même école que lui. Il signe rapidement avec la division sud-africaine de Saônie et ils auront quelques hits à leur actif. Ils vont aussi faire plusieurs concerts en Afrique du Sud pendant les années 90. Cela constituera en fait la première expérience de Watkin dans l'industrie musicale. Au début des années 2000, Watkin lance un autre projet musical nommé MaxNormal.TV qui chevauche le hip-hop, le trip-hop et l'humour. Ils vont sortir un premier album à cette époque qui s'appelle 2001, donc 2001, Song from the Mall, donc les chansons du centre d'achat. Watkin va aussi sortir un album solo entre-temps, Memoirs of a Clone. En 2002, la dernière performance de MaxNormal aura lieu à Cape Town avec le groupe Fateless, le groupe de musique électronique. Oui, c'était excellent, c'est dans le temps Fateless. Ah oui, c'est ça. Entre-temps, en 2004, à la sortie d'un club de Cape Town, ils rencontrent Henry Dutoit, alias Yolandi, qui viendra rejoindre ses projets musicaux. Dutoit, lorsqu'elle était bébé, a été adoptée par le révérend Ben Dutoit, un membre du clergé et sa femme. Elle avait un frère adoptif, Leon, qui est décédé en 2015. En grandissant, elle a dit qu'elle avait l'impression de ne pas s'intégrer ou de n'appartenir nulle part, et se décrit comme une petite punk qui se bagarrait fréquemment. À l'âge de 16 ans, Dutoit a été envoyée dans un pensionnat à 9 heures de la maison familiale, où elle dit s'être épanouie parmi d'autres personnes créatives et à l'esprit artistique. Elle va débuter sa carrière musicale en accompagnant Watkins dans ses futurs projets. Après Max Normal, il fonde un autre groupe, The Constructus Corporation, avec qui il sort un nouvel album ainsi qu'une bande dessinée intitulée The Zigourat. En 2005, il sort un second album solo sous le pseudonyme MC Totally Rad et l'album s'intitule The Fantastic Kill. Deux ans plus tard, il revient en force avec Max Normal, cette fois-ci avec Yolandi, qui est encore plus présente sur les compositions. Dans cette deuxième itération du groupe, ils vont sortir deux autres albums, Rap Made Easy et aussi l'album Good Morning South Africa, dont le son jette les bases de ce qui deviendra éventuellement Die Antwoord. Le groupe comptait également Neon Dawn, qui jouait divers personnages récurrents, et Justin D. Nobrega, qui réalisait des instrumentaux. D. Nobrega est aussi celui qui deviendra le futur DJ high-tech de ceux qui connaissent Die Antwoord. Le groupe a sorti son premier et unique album Good Morning South Africa en 2008, Un DVD comprenant 12 sketchs, clips et courts-métrages est sorti la même année intitulé Go Awe, More, Zouid, Afrika. Désolé si on prononce un petit peu mal les titres qui sont en africane. Oui, pardon. En 2008, Watkins décide de lancer une nouvelle aventure musicale avec du doigt et de Nobrega. Cette fois-ci, le nouveau groupe se nommera Die Antwoord, ce qui signifie « la réponse » en africane. Dans le cas de Die Antwoord, son personnage est maintenant Ninja, un redneck tatoué au caractère agressif, très différent de ses derniers personnages, qui était plutôt humoristique. Lorsqu'on lui demande si Ninja est un personnage, il répond « Ninja est, comment dire, ce que Superman est à Clark Kent. La seule différence est que je ne quitte jamais ce putain de costume. c'est ce que je suis, pour le meilleur et pour le pire. Si ça vous dérange, eh bien c'est votre putain de problème. » Et on verra éventuellement si c'est vraiment ce qu'il dit, si le personnage est cohérent avec l'artiste. Oui, effectivement. Ninja est presque toujours torse nu, ne portant que des sous-vêtements, dont le plus populaire est aux couleurs de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Il arbore plusieurs tatouages de prison, dont Pretty Wise, qui est tatoué au centre du cou. Ceux qui ne le connaissent pas jureraient qu'il est un criminel sortant de prison, alors qu'il est enfin un jeune homme de bonne famille n'ayant commis aucun crime. Ce qui arrive quand même souvent dans le monde du hip-hop. Oui. Du toit devient, elle, Yolandi Vissère, une jeune albinos agressive elle aussi, dont l'âge est un peu une énigme. Elle porte des vêtements très colorés et est en pleine possession de sa sexualité. Elle en fait souvent référence et elle demeure le fantasme de Ninja avec qui elle maintient une relation très ambiguë et qui, encore aujourd'hui, rend les fans plutôt confus. Yolandi rappe avec une petite voix très très aiguë qui ressemble parfois au son des Chimp Monks. Puis c'est vrai en ça, je me suis toujours demandé si c'était une voix travaillée, hyper travaillée, où elle était capable quand même de, pour l'avoir vu en show, on dirait que je n'ai plus le souvenir, mais qu'elle était capable de la sortir comme ça. Je pense qu'elle la sort déjà quand même assez aiguë, mais c'est sûr que sur disque, la voix est doublée et il y a d'autres effets. Il peut y avoir de l'auto-tune ou d'autres effets électroniques dessus. Avant même qu'il sorte de la musique en tant que The Ant Word, Ninja et Yolandi vont avoir un enfant biologique ensemble alors qu'ils sont en couple. La magnifique petite fille sera nommée Sixteen. Par la suite, la notion de couple dans le duo Ninja-Yolandi sera plutôt floue. Oui, et très floue même. Je vais vous parler un peu de leur début fracassant. Toi, est-ce que tu avais déjà entendu, Seb, leur projet d'avant, Max Normal et tout ça? Non, absolument. Il y a quand même des choses disponibles sur Spotify. Tu peux aller les écouter. Ça fait penser à du The Ant Word, mais parfois même un petit peu plus expérimental dans la structure des morceaux et tout ça. Mais tu reconnais quand même leur style et leur accent. Est-ce que tu aimais ça? Est-ce que c'était bon? Ça dépend dans quel contexte, je te dirais. Il y a des trucs que j'écoutais que je trouvais quand même bons que tu aurais pu dire « Ça, c'est du The Ant Word. » Ça pourrait se retrouver sur un de leurs albums, mais je n'ai pas eu de gros coups de cœur. Oui, oui, je vois. Le groupe The Ant Word vont faire leur début de manière indépendante au tournant des années 2010, en 2009 plus précisément, alors qu'on vit une révolution au niveau d'Internet et des réseaux sociaux. Ils vont sortir le single et le clip de Enter the Ninja et le monde occidental va réagir avec force. Moi, c'est le premier morceau que j'ai entendu de deux avec le fameux clip où on les voyait les deux et vraiment, à ce moment-là, ça m'a complètement bouleversé. J'avais envie d'en écouter plus et de savoir qui ils sont, ce groupe-là. L'expression dominante à l'époque était « What the fuck? » Tout l'Internet était sous le choc. D'où est-ce qu'ils sortent? Non seulement The Entword arrivait avec un son hip-hop, mais aussi rave, avec une esthétique artistique qu'on n'avait jamais vue, inspirée du street art sud-africain et de la culture Zeph. D'ailleurs, Zeph est un mot qui va constamment faire partie de leur vocabulaire. Je vais vous en parler un peu de ce mot-là parce qu'eux vont même nommer leur entreprise Zeph Incorporated. Donc Zeph, c'est une contre-culture sud-africaine qui représente un peu les blancs pauvres qui affirment leur conviction et leur style. Ça vient en fait du modèle de voiture Ford Zephyr, Zeph, qui était populaire en Afrique du Sud, je crois, dans les années 60 et 70, qui était souvent remontée avec des grosses roues et d'autres cosmétiques. Donc The Entword vont utiliser ce mot-là, Zeph, comme partie intégrante de leur marque personnelle, ce qui ne plaira pas toujours au sud-africain provenant vraiment de cette culture-là. On parle un peu d'appropriation culturelle. Eux, ils vont l'utiliser, ils vont le mettre sur des t-shirts, sur des casquettes, ils vont le mettre ce mot-là dans des clips et tout ça. Ils vont l'utiliser vraiment à outrance un peu pour décrire leur côté un petit peu plus gangster, un petit peu plus street et mal propre. Quand le clip de Enter the Ninja sort, c'est la folie et les visionnements vont exploser sur leur site web. Les critiques musicaux ne comprennent pas et tout l'Internet vibre sous le son de ce nouveau groupe très rafraîchissant. Bien sûr, le single ne joue pas dans les radios commerciales, mais les radios collégiales ainsi que les sites de streaming qui débutent à cette époque en sont friands. Il s'agit aussi des débuts de YouTube et la vidéo semble avoir été créée pour cette époque avec beaucoup de shock value. On est dans la provocation tout le temps, dans les gros mots, dans le physique de Ninja, la sexualité et tout ça. C'est cette shock value-là que The Antwoord vont constamment exploiter pendant leur période. On était dans les débuts de Vivo aussi, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, très bien. Ils ont encore un compte Vivo d'ailleurs de The Antwoord sur lequel ce clip-là est sorti. Ils jouent avec justement une esthétique qui choque en incluant toujours dans leur clip des gens au physique inhabituel, si je peux me permettre. Souvent des gens trouvés dans les rues. Ils vont jouer avec les tabous comme la sexualité, les handicaps physiques, même l'inceste. Ils vont inclure aussi des vrais gangsters provenant de vrais ghettos de Cape Town dans leur clip en fait. Il y a même un des gens qui a... Ça, c'est une anecdote. J'ai oublié de le noter dans l'épisode, mais je vous le dis comme ça. Tu sais, il y a une série, je crois, est-ce que c'est sur Netflix, une série sur la drogue, sur les grands trafiquants partout dans le monde? Dans un de ces épisodes-là, ils sont en Afrique du Sud et ils interviewent un gangster, un gangster qui a tué des gens. Lui, il a déjà joué dans des clips de The AdWords. Ah oui, c'est drôle. Donc, c'est drôle qu'ils se retrouvent dans une série de Netflix sur la drogue. Il va y avoir aussi dans leur, comment dire, dans leur univers, tout un vocabulaire et un système un peu codé dans les visuels du groupe, notamment créé par Leon Botta, qui est un artiste graffiti et un DJ de Cape Town, lui-même qui est atteint d'une maladie dégénérative, en fait, la progéria, qui fait en sorte que, bon, c'est quelqu'un qui vieillit un peu plus rapidement que la normale. Il est de petite taille. Il a l'air un peu d'un enfant, mais très vieux. D'ailleurs, il nous a quittés, Leon Botta, il y a quelques années. Il est devenu l'homme ayant vécu le plus longtemps, en fait, avec cette maladie-là. Ah oui. Mais The Antwoord l'utilisait beaucoup pour, justement, son physique inhabituelle, puis aussi pour son art qu'il créait. Beaucoup les petits dessins blancs qui font penser un peu aux dessins de Keith Haring, blanc sur noir ou noir sur blanc, souvent très, très chargés qu'on voyait sur les vêtements de The Antwoord, entre autres, puis dans leurs clips. Le clip Enter the Ninja cumule 90 millions de visionnements en date d'aujourd'hui, et il met en scène Yolandi, qui interprète une jeune écolière qui collectionne les photos de Ninja et qui lui demande de la protéger. Ninja interprète sa partie à la manière d'un clip de rap devant la caméra et cette année-là, il gagne le MySpace Best Video Awards de 2010. Je tenais à le dire. Oui. Je ne savais même pas qu'en 2010, MySpace avait encore un certain hype. Ben oui. Le clip est assez smooth, je dirais, selon les standards de The Antwoord, mais l'imagerie va s'accélérer au fil du temps. Leur mixtape SOS sort en 2010 et rapidement, en raison du buzz autour du groupe, l'album sera réédité par Interscope quelques mois plus tard, la maison de disques en fait, de Jimmy Irvine. en 2011, le groupe dompe Interscope d'une manière assez cavalière d'ailleurs, avec un message qui va donner un peu le ton des relations d'affaires du groupe pour les années à venir. Il y a encore plus le ton de Ninja, je dirais, dans ces relations d'affaires. Il va dire, là je l'ai écrit en anglais, je vais vous le dire en anglais, donc c'est en disant cette phrase sur les réseaux sociaux qu'ils ont dompé leur maison de disques. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que Interscope voulait qu'il sonne un peu plus commercial et lui a dit, ben allez donc vous acheter quelque chose de cool avec votre argent au lieu de nous le donner puis nous on va s'arranger. Donc c'est ce qui donne un peu le ton de la chose, ça s'est pas bien terminé. Mais je peux comprendre, tu sais, si on voulait formater un peu leur, tu sais, ils vont les chercher puis après ça, ils veulent formater leur musique, je trouve ça, je comprends l'artiste d'une certaine façon. Néanmoins, le groupe part en tournée mondiale et fait tous les gros festivals en Amérique du Nord à cette époque. J'aurai la chance de les voir lors de cette tournée et les concerts sont à l'image des clips, très énergiques, agressifs, musique très forte, des images choquantes, sexuelles. Par exemple, moi je me rappelle pendant plusieurs minutes, il y a eu une projection, on était quand même dans une grosse salle à Montréal à l'époque, une grosse projection du pénis de Ninja pendant plusieurs minutes en fond de scène. C'est sûr que Ninja s'est déshabillé au complet, Yolandi aussi, les deux étaient complètement nus sur le stage à un certain moment, donc ils jouent beaucoup avec cette image-là où tout est possible. Ils partent en tournée australienne avec M.I.A., vous vous rappelez la chanteuse M.I.A.? C'est aussi en 2011 qu'ils adoptent deux enfants, Gabriel et Maisie Dubé. Preeze, alors qu'ils passent en voiture dans les Fietas en banlieue de Johannesburg. Et là, on va y revenir plus tard, ne craignez rien. Il va s'en suivre plusieurs clips qui vont tous aborder des sujets délicats avec plus ou moins de délicatesse. Le clip I think you're freaky met en scène des enfants et des gangsters, des vrais gangsters des ghettos sud-africains dont leurs deux enfants adoptés. On y voit des enfants blancs peindus en noir, des enfants pauvres avec, par exemple, pas beaucoup de dents qui sont dépeintes dans ce clip-là. Justement, le clip est un peu à propos de Yolandi qui aime les gens qui sont un petit peu différents, si on veut, les gens qui sont freaky. Il va y avoir le clip de Ugly Boy aussi qui, encore une fois, met en scène leurs enfants adoptifs. Mais en plus, il y a Jack Black qui est dans le clip, il y a Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Cara De La Vigne, Marilyn Manson, Dita Von Teese et plusieurs autres. Donc, tout le gratin hollywoodien se retrouve là-dedans. Et on y voit encore une fois un homme blanc avec un afro en blackface avec un autocollant où il est inscrit Hello, my name is God. Et ce clip-là a 191 millions de views. Donc, il utilise beaucoup le blackface et ce type d'appropriation culturelle. Il y a aussi le clip de Babies on Fire qui est quand même un peu troublant. Yolandi et Ninja sont frères et sœurs. Ils habitent dans une maison où justement le père fume à table en déjeunant. Mais Ninja ne tolère pas que le voisin veuille baiser avec Yolandi donc il tente de le tuer. Le tout dans un ton très incestueux où le père de Yolandi ainsi que Ninja qui joue son frère sont toujours en train de lui regarder les fesses en fait. Donc, il y a une tension sexuelle entre le père de Yolandi et Ninja qui est son frère avec une rivalité sexuelle autour de ça. Donc, ça donne le ton un peu des sujets tabous qu'ils vont exploiter. Lorsqu'ils sont questionnés à propos de l'utilisation des blackface ou encore de l'utilisation du mot en N, The Ant Word sont très souples sur le sujet le mettons. Pour eux, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. C'est rigolo pour eux de se peindre en noir pour représenter leurs collègues sud-africains noirs et aussi le mot en N pour eux est tout à fait acceptable. Il s'agit selon leur dire de quelque chose de très commun lorsque les gens en Afrique du Sud se rencontrent. J'aimerais d'ailleurs que nos auditeurs sud-africains confirment cela. Est-ce que c'est vraiment acceptable pour des blancs en Afrique du Sud d'utiliser le mot en N? Je ne suis pas si sûr. Nos auditeurs, on sait qu'on en a. j'en ai compté 611 auditeurs d'Afrique du Sud de distorsion. Shout-out à vous d'ailleurs. Et si vous voulez nous dire culturellement si c'est vraiment acceptable ou si c'est The Antwoord qui nous bullshit, ça serait grandement apprécié. Dans une vidéo publiée sur un de leurs comptes Instagram, Ninja affirme le sentiment de pouvoir qu'il a eu lorsqu'il a dit le mot en N pour la première fois en tournée en Amérique du Nord alors qu'il sait que le sujet est hypersensible. Il s'adressait alors à DJ High Tech, lui aussi un blanc, devant une foule monstre de constituer en grande partie de jeunes blancs. Ninja a indiqué à quel point il s'est senti puissant de dire un tel mot en tant que blanc devant une foule en Amérique du Nord. Chaque occasion pour provoquer est bonne pour le groupe et toute forme de publicité, bonne ou mauvaise, est de la bonne publicité. Ce qui est drôle aussi c'est que DJ High Tech dans leur clip est toujours interprété par quelqu'un de différent. Donc c'est presque jamais lui dans les clips en fait. Parfois c'est un handicapé, parfois c'est un obèse, parfois c'est un petit, parfois il est noir ou blanc. Et dans mon cas, à moi, c'est beaucoup dans cet univers-là que j'avais été attiré dans The End World, dans les petits détails qu'ils ont dans leur univers. Justement, DJ High Tech, on ne sait même pas s'il existe. Moi je trouvais ça intrigant et tout ça. par contre, c'est le côté qui est toujours dérangeant sans que l'on sache exactement s'ils se prennent au sérieux. Donc c'est ce côté-là qui m'intriguait. Mais vous allez voir, c'est en poussant encore plus la limite entre la fiction et la réalité que The End World entendra d'une profonde chute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui ont cru qu'elles voulaient qui ont cru qu'elles voulaient se servir d'eux comme accessoires de mode. C'est drôle ça. Pour se venger, quand même, ils devraient respecter plus une lady gaga, bon... Drake n'y échappera pas non plus. En 2015, alors qu'ils sont en tournée ensemble pour le Future Music Festival en Australie, après que Yolande ait assisté à son concert, elle a trouvé le show un peu plate. Et pour signifier son désarroi, elle a publié une image du chanteur sur son compte Instagram accompagnée de la description « I'm a fucking faggot. » « Je suis un putain de gay. » Ninja a aussi publié la même image sur son compte à lui qu'il a par la suite effacé de la plateforme. Drake n'a pas réagi à la publication, mais ce ne sera pas la dernière fois que le groupe sera accusé de propos homophobes. Oui, ils sont en tournée avec lui. Après, tu retournes dans l'autobus avec lui. Il n'y a pas meilleure façon de gâcher une relation d'affaires. Je trouve ça très intelligent de Drake de ne pas avoir réagi à cette offense-là. Exact. Ça ne donne rien de retombé dans leur jeu. Le groupe est aussi au centre d'un conflit perpétuel avec Eminem, le dieu du rap. Le tout commence par Eminem qui rappe sur Untouchable, le fait qu'il a de la difficulté à prononcer le nom du groupe. ça, je suis d'accord avec lui. Dee Antwoord va répliquer par une série de vidéos irrespectueuses où il explique à Eminem comment prononcer leur nom. Je m'en rappelle de ça. Eminem va répliquer dans son album Kamikaze sorti en 2018 en étant, lui aussi, assez direct envers le groupe. Ninja et Yolendi vont encore une fois répliquer par une vidéo en s'attaquant au physique et à l'âge du rappeur de Détroit. Petit à petit, le groupe commence à se mettre toute l'industrie à dos. On a parlé de la relation ambiguë entre Ninja et Yolendi. Cette relation semble être au mieux d'elle-même malsaine. Le couple vit ensemble, adopte des enfants, mais ne semble pas être un couple réel. Cependant, les visuels du groupe ou encore leur présence sur scène laissent toujours sous-entendre des jeux sexuels ou de pouvoir entre les deux. Ninja a d'ailleurs affirmé avoir eu plus de 3000 copines pendant les quelques années où ils se sont séparés. Aussi, ils sont souvent dépeints comme des frères et sœurs dans les clips et dans leur imagerie. Oui, il y a comme une espèce d'ambiguïté où ils habitent ensemble, mais est-ce qu'ils sont vraiment ensemble, on ne le sait pas trop. Puis en même temps, tu as toujours Ninja parce que c'est lui qui réalise la plupart des clips. Oui, oui. Tu as toujours lui qui aime bien les dépeints comme frères et sœurs. donc c'est un peu bizarre tout ça. Je veux dire, on est ouvert à distorsion, les couples ouverts, la polygamie, on n'a pas de problème avec ça. Mais là, vous allez voir parce que ça implique des enfants, toute cette relation ambiguë-là, puis on n'est pas sûr que tout ça est bien équilibré en fait, malgré notre ouverture d'esprit. Non, exact. L'inceste, c'est cette tendance-là qui est sur Pornhub aussi, on dirait qu'eux aussi l'utilisent. Au milieu des années 2010, le groupe déménage à Los Angeles pour se rapprocher de leur contact dans l'industrie tout en gardant leur grosse maison en Afrique du Sud. Il y déménage avec leur enfant Sixteen et Toki. Mais on ne sait pas trop ce qui arrive avec la plus jeune Maisie, la sœur de Toki, qui a été adoptée elle aussi. L'adaptation est difficile pour ce dernier qui provient du ghetto des Fietas et qui se retrouve soudainement à Hollywood, dans un pays étranger où il ne maîtrise même pas la langue, loin de sa famille et de ses parents. Ceci dit, pendant qu'ils sont à L.A., Ninja en profite pour pitcher une idée de film aux exécutifs de Sony. Vous vous rappelez lorsque Sony s'est fait pirater en 2016? Oui, bien oui. Eh bien, grâce à cette fuite de données, ça c'est incroyable, disponible sur Wikileaks, on a accès au courriel entre Ninja et les gens de Sony en 2014. Tout d'abord, Ninja s'adresse à eux comme s'ils parlaient à des gens du ghetto de Cape Town en jargon gangster. On sait que Ninja est un homme éduqué qui ne s'exprime pas comme ça dans la vraie vie. C'est vraiment un style qu'il se donne ainsi qu'une appropriation culturelle. Et là, vous allez voir, c'est assez tordant comment il s'adresse aux execs de Sony et vous allez voir, l'idée du film est aussi un peu tordue. Et je vous le lis en français. Yo Kids! Ninja leur explique le synopsis de son projet de fiction. Ninja et Yolendi sont deux rappeurs, frères et sœurs, d'Afrique du Sud qui sont prêts à conquérir le monde. À un certain moment, Yolendi et Ninja ont une relation sexuelle par accident. Ben oui, ben oui, quel hasard. Et Yolendi donne naissance à leur enfant Toki qui est une incarnation du diable en personne. Ils rencontrent un producteur de Los Angeles nommé Chaos avec qui ils vont travailler sur leur prochain album. Yolendi va tomber amoureuse de Chaos et il va l'embrasser, encore une fois, par accident. Ce qui va fortement déplaire à Ninja parce qu'à chaque fois que Chaos baisse une fille, il la baisse jusqu'à la mort. Ninja, pendant ce temps, continue de baiser des mannequins hollywoodiens qui le rejoignent backstage lors de concerts. Je suis toujours dans le courriel, hein? Oui, oui. Il y aura, selon lui, plusieurs intrigues surnaturelles alors qu'on suit le groupe qui s'adapte à Hollywood. Pourquoi est-ce que The Ant Word est si populaire? Pourquoi est-ce que Yolendi et Ninja sont si doués au rap? Tout cela sera répondu dans ce projet de ZEF TV. Ninja ajoute avoir demandé à plusieurs célébrités de jouer dans leurs films dont Channing Tatum et Guy Pearce. Ben oui, c'est quand même, hein? Et là, traduit en français, ça donne pas le bon rendu, le métier. Au lieu de dire, mettons, Everything, Ninja, il va dire Everything. Il va vraiment parler un peu en gangster, mais Yo Kids, puis ça se termine, je crois, en Bye Bye avec deux bisous, là. Oui, oui. Puis quand tu vas voir, quand tu vas googler le nom des deux execs de Sony, c'est des gens en cravate, là. Oui, ben oui. C'est une madame et un monsieur, là, qui, je sais pas s'ils ont envie de se faire parler Yo Kids, là. Mais tout ça est disponible sur Wikileaks, donc c'est des e-mails qui sont ressortis dans la fuite, en fait, de Sony qui est survenue à cette époque-là. Donc très, très tordant, mais en même temps, ça dénote encore l'inceste qui est encore présente, la relation de pouvoir, le fait que là, Toki serait l'incarnation du diable. Tout ça, vous allez voir, ça fait partie un peu de la réalité aussi. Ça vient pas de nulle part, tout ça. Oui, c'est particulier. Je sais pas si c'est encore une fois juste pour provoquer où il y a un vrai, comment dire, une vraie pulsion pour ça. Bref, Ninja n'aura aucune réponse à son courriel aux exécutifs de Sony. Ben non. Quel azar. Mais encore une fois, on note l'ambiguïté sexuelle du duo, en plus de la notion de pouvoir qui est toujours présente dans ses relations, qu'elles soient intimes ou d'affaires. Il y a une autre controverse qui survient lors du tournage du film Chappie en 2015. Oui. Chappie, c'est un film futuriste sud-africain qui a été réalisé par Neil Blomkamp, qui est entre autres le réalisateur de District 9 en District 9, qui est un excellent film, qui a été un réel succès critique et commercial. Chappie met en vedette plusieurs célébrités dont Hugh Jackman, Dave Patel et Sigourney Weaver. Le film est aussi en vedette Ninja et Yolendi en tant que parent adoptif du robot Chappie, qui lui enseigne comment être un gangster dans le ghetto de Johannesburg. Le hype autour du film était immense, supporté par la participation de The Antwoord qui ont contribué au marketing du film. Ceci dit, le groupe a rendu le tournage un réel enfer pour l'ensemble de la production. S'adressant à News 24, l'acteur vétéran Brandon Auré, qui a joué dans tous les films de Blomkamp jusqu'à présent et qui joue l'un des principaux méchants dans le film Chappie, a révélé que travailler avec le duo Ninja et Yolendi Vissère était horrible. Au départ, Brandon Auré n'aurait fait aucun commentaire lorsqu'on l'interroge sur l'expérience, mais il a rapidement admis l'horrible expérience de travailler avec les musiciens devenus acteurs pour la première fois. Plusieurs membres de l'équipe ont confirmé le comportement de The Entward avec six autres membres de l'équipe, dont certains les ont appelés le mal absolu. Ils les ont vraiment baptisés comme ça. Le duo se serait ainsi comporté comme des primadonna imposant des exigences farfelues à l'équipe comme de ne boire que du champagne Veuve Clicquot et de refuser de s'asseoir avec les autres membres de l'équipe, ce que les stars du film comme Hugh Jackman et Sigourney Weaver ont fait avec plaisir. Et malgré le fait que c'était la première fois que le couple jouait dans un film, Ninja aurait continué à dire aux autres acteurs chevronnés comment faire leur scène. Il y se coulait. Il les appelait, leur disait qu'ils s'y prenaient mal et leur disait comment faire. D'après l'un des membres de l'équipe de l'époque, le comportement de Ninja ne se limitait pas au plateau de tournage car il leur envoyait même des e-mails leur indiquant comment, selon lui, il devait jouer. Et pour une raison quelconque, il semblait se concentrer sur l'acteur américain José Pablo Cantillo et aurait aussi. Et ce dernier était sur le point de perdre son sang-froid selon une source. C'est assez incroyable. Brandon est le meilleur acteur sur le plateau. Il est calme et présent. Il faut savoir que si on en arrive à un point où il veut frapper Ninja tellement il est en colère, il y avait un sérieux problème à expliquer Oré. Ce n'est pas que le passage de Ninja devant la caméra qui n'a pas posé de problème car sa performance a apparemment été de plus en plus violente et physique et s'est écartée du script. Blumkem lui-même aurait tellement été dégoûté par Ninja qu'il aurait réécrit une partie du scénario qui n'a pas encore été filmé afin de passer moins de temps avec lui. C'est assez incroyable. Oui, oui, c'était l'enfer. Mais le comportement indiscipliné de Ninja est loin d'être l'étendue des problèmes qu'il a causés. Selon les sources de City Press, Ninja a dragué plusieurs femmes de l'équipe parfois devant sa partenaire Yolandi et aurait même envoyé des photos explicites de lui en train de faire l'amour à deux d'entre elles. Il aurait invité certaines d'entre elles à revenir au cap à Cape Town en leur disant qu'elles pourraient obtenir une chambre d'hôtel et engager des prostituées pour les rejoindre. Rien de moins, une petite visite dans le quartier. Ben oui. La star internationale Dave Patel qui jouait dans Slumdog Millionaire qui joue le rôle du concepteur du robot Chappie dans le film était apparemment livide après que Ninja l'a amené faire un tour de son quartier où il l'a incité à manger un gâteau contenant de la marijuana. Un petit space cake. Yes. À l'époque, City Press a contacté l'agent de The Entward et le bureau de publication de Chappie au sujet de ses allégations et de bien d'autres choses mais n'a reçu aucun commentaire. En fait, il n'a reçu un pas de commentaire. Exact. Donc lui, il allait apprendre à ses stars hollywoodiennes comment faire leur travail en plus de les inviter dans des chambres d'hôtel avec des prostituées puis en flirtant sans trop de retenue avec des femmes sur le plateau de tournage. Donc la classe. Oui, oui. Il faut vraiment que tu te sentes au-dessus de tout le monde pour écrire des e-mails, prendre de ton temps, écrire des e-mails aux acteurs. Comment tu te perçois que tu perçois tellement les autres qui ne sont pas bons que tu leur... Tu n'es même pas le réalisateur. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ton film. Oui, bien non, exact. On va tomber un peu plus dans le troublant ici parce que je vais vous parler sans doute d'une des histoires les plus scandaleuses autour du groupe. On va parler d'une certaine Zéanie Sparks en fait qui est une chanteuse et une rappeuse australienne. Zéanie, elle a pris parole en 2019 pour décrire une situation choquante qu'elle a vécue en 2013. Vous allez voir c'est assez long avant que les gens parlent au sujet de ce qu'ils ont vécu à The Antwoord comme si pendant toutes ces années-là il était un peu gazlighté, vous savez. Il était un peu manipulé et tout ça. Et puis Zéanie, c'est ça, en 2019, elle revient sur des choses qui se seraient produites en 2013. Vous allez voir dans deux, trois autres cas dont on va vous parler parce que là on rentre dans le trou blanc. Vous allez voir, c'est une chose de dire à des acteurs comment jouer, mais ici, on va parler tranquillement même de trafic sexuel et autres. Et c'est toujours des années plus tard que les gens se confient parce qu'il y avait vraiment un climat de peur qui régnait autour du groupe et de son entourage. Donc Zéanie, en fait, elle affirme qu'à cette époque, donc en 2013, alors qu'elle était âgée de 20 ans seulement, Yolandi l'a contactée sur Instagram en expliquant qu'elle et Ninja aimaient beaucoup sa page Tumblr. Zéanie, qui n'était pas très connue à l'époque, est un peu surprise et même intimidée de cela. Mais encore, elle trouve ça flatteur de se faire contacter par un groupe qu'elle admire et qui est super connu. Elle leur envoie son contact via WhatsApp et Ninja, âgée de plus de deux fois son âge à l'époque, se met à la texter frénétiquement à tous les jours. Zéanie affirme que la raison principale pour laquelle Ninja l'a contactée, c'est parce qu'elle ressemble énormément à sa fille Sixteen. Et effectivement, vous pouvez trouver des photos sur le web de sa fille Sixteen Jones et vous allez voir, si vous cherchez les photos de Zéanie, elles se ressemblent vraiment. Et pour l'ensemble des filles qui vont entrer dans la vie de Ninja, ça semble être une constante. C'est les gens qui vont toujours ressembler à sa fille. Donc encore une fois, c'est assez weird si je peux me permettre. À un certain moment, Ninja écrit à son équipe de management à Los Angeles pour arranger un déplacement pour Zéanie de l'Australie à Cape Town. En août 2013, le voyage se concrétise et Zéanie se rend en Afrique du Sud où elle vivra tout un enfer en compagnie de Ninja. Tout d'abord, en arrivant, Ninja lui explique qu'ils doivent avoir des rapports sexuels le plus rapidement possible et il est plus capable de se retenir. Il amène la jeune fille dans la forêt, dans un endroit secret, précisément où son frère s'est suicidé. Elle explique que Ninja s'est mis à parler dans une langue inconnue démoniaque. Il est devenu délirant en expliquant qu'il est la dernière réincarnation de Jésus. Par la suite, il lui a donné des champignons magiques et a commencé à faire l'amour à Zéanie sans son consentement. La jeune femme explique qu'elle était gelée de peur. Ninja se comporte comme un véritable démon pendant l'acte et lui fait l'amour violemment en l'étranglant. Zéanie ne bouge pas et n'ose pas intervenir. Ninja termine en jouissant en elle malgré le fait qu'elle n'a jamais donné son consentement. Par la suite, Ninja s'est endormi, ne se remplant pas le lendemain matin de ses ajustements de la veille. Ninja va aussi prendre une photo pendant que Zéanie lui fait une fellation et l'envoyer à l'un des acteurs du film, Chappie, la grande classe. Oui, incroyable. Le lendemain, ils sont allés voir des éléphants ensemble et Ninja lui a même tatoué sur les poignets Stoner et Witch. Donc Stoner qui est un peu quelqu'un qui fume de la marijuana et Witch qui veut dire sorcière. Donc il lui a tatoué ça lui-même sur les deux poignets. Il a immortalisé le tout sur une photo. Après quelques jours à peine, Ninja la renvoie chez elle en Australie et engage ses deux meilleurs amis sans Zéanie pour jouer dans le clip de Ugly Boy avec Cara De La Vigne, la mannequin internationale. Donc c'est bizarre. Il s'est comme servi de Zéanie pendant quelques jours. Il l'a rechippé en Australie puis entre-temps, il a eu un peu le kick sur ses deux meilleurs amis donc il les a fait venir les deux meilleurs amis de Zéanie sans elle pour les faire jouer dans son clip. Donc c'est bizarre comme manipulation. Zéanie qui parle à son entourage de ce qui est arrivé en Afrique du Sud tout ça, elle réalise qu'elle s'est en quelque sorte fait trafiquer par Ninja et elle commence à réaliser qu'elle s'est sans doute aussi fait violer par lui. Parfois on ne s'en rend pas compte sur le coup. Parfois on est tellement pris dans le moment on ne sait pas comment réagir et c'est parfois bien après qu'on prend conscience de ça. et sa réaction est de produire un clip pour une chanson qu'elle appelle The Question on se rappelle que The Ant Word ça veut dire The Answer et dans ce clip-là elle expose sa version des faits ainsi que tous les textos de Ninja qui la manipulent depuis le début. Donc les preuves sont là la situation est honteuse pour The Ant Word. Ceci dit comme aucune relation ne se termine bien avec eux ils vont réagir avec un bazooka. Donc les avocats du groupe vont envoyer à Zéani une mise en demeure pour diffamation et le groupe va continuellement s'acharner sur elle sur leurs réseaux sociaux en l'intimidant de plusieurs façons. Ils vont aussi contacter vous savez les systèmes comme Toon Core qui permettent aux artistes indépendants de mettre leurs chansons sur Spotify par exemple et d'autres services. Ils vont même avec leurs avocats contacter les gens de Toon Core pour qu'ils bloquent Zéani sur à peu près toutes ses plateformes donc ils sont très agressifs. Ils vont exposer leur version aussi et selon leur version et là c'est souvent des vidéos de Ninja qui discutent de ça en faisant autre chose comme si de rien n'était mais selon lui Zéani en fait est une prostituée en quête d'attention qui est tombée amoureuse de Ninja et qui a tenté de le catficher. Une fois arrivée en Afrique du Sud Ninja a réalisé qu'elle n'était pas comme sur les photos. elle n'était pas comme sur le menu comme il a dit. Il a couché quand même avec elle mais après il s'est arrangé pour qu'elle retourne en Australie car selon lui elle avait menti sur son apparence. Ils vont publier et là c'est troublant mon Seb plusieurs publications partout sur Instagram sur leur compte perso et sur YouTube du contenu pour intimider Zéani et ça ça va durer des années. parfois c'est juste un poisson chat qui nage dans l'eau puis Yolandi elle va dire it's a catfish it's a catfish ils vont même faire un clip avec leurs enfants avec tout le monde autour d'eux pour s'adresser à Zéani en la traitant de catfish la pauvre puis ils ont des millions d'abonnés à cette époque-là tandis que Zéani elle était beaucoup moins connue qu'elle puis aussi Ninja avait le double de son âge imagine-tu te faire intimider par un gars de 40 ans sur les réseaux sociaux franchement mais hélas mon cher Ninja les textos entre toi et Zéani nous prouvent que The End World ment continuellement les textos sont là les screenshots sont là après son voyage Ninja va continuer à écrire continuellement à Zéani malgré ce qu'il dit en continuant à la gazlighter à la manipuler presque à genoux devant elle en plaidant pour avoir son attention alors que c'est Zéani qui prend ses distances qui commence à le trouver weirdo un peu de le texter à 4h du matin frénétiquement et là je vais vous passer certains textos vous irez voir le clip de Zéani encore sur Youtube mais des fois c'est troublant imagine que je suis ton père et que blablabla c'est des espèces de fantasmes incestueux avec elle où elle sait pas quoi répondre puis si elle est 5 minutes sans lui répondre lui il pète sa coche puis il continue comme un enfant en fait mais il est très contrôlant tu vois que c'est quelqu'un de très contrôlant en général c'est le dénominateur commun de tous ses agissements c'est le contrôle carrément donc tout ça est très contradictoire avec l'histoire de Ninja qui prétend s'être fait 4 fichés c'est plutôt lui en fait qui cherche son attention et qui est conscient qu'il a fait quelque chose de mal Zéani n'a jamais porté plainte parce que bon elle ne fait pas confiance à la police par exemple sauf que maintenant elle a une brillante carrière musicale là elle est très connue Zéani il a eu des articles sur elle et sa musique si vous voulez mon avis est vraiment meilleure que celle de The Antwoord donc vous irez regarder ça c'est quand même assez cool la musique de Zéani mais là on continue et vous allez voir il y a aussi eu un clip je vais reprendre ça et là Seb il y a aussi eu des allégations de crimes haineux dans le cas de The Antwoord oui en 2019 une vidéo datant de 2012 a refait surface tout d'abord il est bien de préciser que le vidéaste du groupe Ben Crossman a décidé de se dissocier du groupe en raison de l'histoire de trafic sexuel avec Zéani oui lui il l'a vraiment mal pris puis à ce moment-là il a réagi comme quoi ses patrons n'étaient pas des bonnes personnes avec raison il est reparti au Royaume-Uni et a cumulé des piles et des piles de disques durs remplis de vidéos qu'il a filmées en suivant le groupe au fil des années il va d'ailleurs créer une page Instagram mystérieuse appelée Rolling with the Devil où il va menacer The Antwoord de sortir des vidéos compromettantes s'il ne s'excuse pas publiquement pour le harcèlement causé à Zéani les excuses ne font pas vraiment partie des valeurs du groupe donc Crossman va publier sur YouTube une vidéo extrêmement troublante datant de 2012 alors que le groupe est en tournée en Australie au Future Music Festival à Adelaide dans cette tournée il y a FX Twin l'idole l'idole de Diane Antwoord mais aussi Skrillex et le groupe électronique Hercules and Love Affair qui est piloté par Andy Butler souvenez-vous de ce nom tout au long de la tournée la tension monte entre Andy Antwoord et Andy Butler le tout commence par une série de blagues échangées entre les deux camps et va tourner en intimidation constante de la part de Ninja et Yolandi envers Butler à certains moments Yolandi va lancer un verre d'urine de Ninja au visage d'Andy alors qu'ils sont dans l'autobus de tournée oui apparemment qu'ils sont en tournée ensemble ils sont tous dans le même convoi si on veut puis en fait apparemment que ça va commencer avec des blagues au départ Andy Butler voulait aller s'asseoir pour déjeuner avec Yolandi et Ninja parce qu'il les trouve originaux ils ont envie d'être leur ami un peu mais à partir de ce moment-là ils vont le revirer de bord puis je pense qu'Andy va les taquiner au fil de la tournée mais eux vont toujours répliquer avec un bazooka encore une fois puis la tension va vraiment vraiment monter Hercules and Love Affair c'est vraiment bon en passant à cette époque-là ils ont eu un gros hit Blind qui était la chanson de l'année en 2008 selon Pitchfork le populaire magazine Pitchfork puis ils ont continué à sortir des trucs ils ont sorti un album cette année vraiment bon qui s'appelle In Amber mais c'est un groupe électronique qui est vraiment c'est Andy Butler qui s'entoure de performeurs multiples autour de lui intéressant on va aller faire nos devoirs dans la vidéo publiée par Crossman on voit Yolandi et Ninja se battant contre le fondateur de Hercules and Love Affair Andy Butler que l'on vous parlait dans le parking du festival du festival pardon tout en le traitant d'insultes homophobes telles que PD Butler s'identifie ouvertement comme homosexuel donc Ninja lui crache au visage et le technicien du groupe le plaque au sol tout ça quelques minutes juste avant sa performance imaginez après s'être battu avec lui Visser et Jones alertent le personnel de sécurité et en pleurant Visser affirme avoir été agressé sexuellement dans une salle de bain par Butler Yolandi pleure les mains au visage alors que Ninja parle incessamment les membres de la sécurité prennent ces accusations très au sérieux et sont prêts à virer Butler de la tournée toutefois Ninja ne souhaite pas que la police soit mise au courant quand le groupe s'écarte un peu des membres de la sécurité Yolandi pouffe à l'heure de rire ainsi que Ninja lui dit que sa performance a été digne d'un Oscar le tout est filmé au complet par la caméra de Crossman et est très compromettant oui puis ça coupe jamais c'est comme si c'est troublant vous irez voir ça c'est disponible sur Youtube la vidéo de Ben Crossman puis vraiment au début tout le monde est alerté parce que Ninja y'a Yolandi qui pleure puis Ninja qui a dit à tout le monde que Andy Butler l'avait agressé dans la salle de bain des femmes donc là tout le monde part à courir dans le parking puis là comment dire c'est là que t'as une bagarre qui éclate t'as Butler qui lance son verre de champagne Ninja qui auparavant lui a craché au visage lui a donné un coup puis là tout de suite après la caméra continue de filmer ça se retourne vers Yolandi qui éclate de rire puis tu l'entends t'entends Ninja lui dire it was an Oscar winning performance puis plus tard la caméra le suit avec les membres de la sécurité puis le gars prend ça vraiment au sérieux le directeur de tournée il est prêt à virer Butler et puis même à ça aussitôt que les gens s'écartent un peu et que Yolandi Ninja se retrouve ensemble c'est le gros sourire il trouve ça drôle puis éventuellement Butler va se faire kicker de la tournée pour vrai à cause de ça donc c'est grave mais bon je te laisse continuer mon cher Sam Jones a répondu par Facebook affirmant que l'ancien photographe et vidéaste du groupe Ben J. Crossman qui a filmé la vidéo l'a monté pour faire croire que lui et Visser étaient dans l'erreur il a affirmé que Butler les avait harcelés dans les jours précédant la bagarre Jones a également affirmé qu'il avait dit à Visser d'être aussi dramatique que possible à propos de ce que Butler avait fait pour éviter d'être arrêté par la sécurité après la bagarre c'est pourquoi elle a joué la carte des attouchements sexuels incroyable néanmoins le public n'est pas dupe et The Antwoord a ensuite été retiré de l'affiche de plusieurs festivals notamment dans plusieurs villes d'Amérique du Nord ils ont d'ailleurs maladroitement dû annuler leur tournée en 2020 sous de drôles de prétextes alors que le public sait que la raison principale est la tenue de ses propos homophobes tenu envers Andy Butler oui parce que tout ça s'est déroulé en 2013 mais c'est en 2019 que c'est venu au grand jour donc en 2013 Butler a été kické de la tournée eux ils ont continué à faire leur vie à faire des tournées mondiales ils ont rejoué au Future Music Festival presque à chaque année puis c'est juste en 2019 que tout est sorti et que là ils ont été cancellés dans plusieurs festivals donc ça a pris du temps mais pendant tout ce temps-là les gens croyaient que Butler avait agressé Yolande donc ça a duré des années et encore une fois il n'y a pas eu de poursuite il y a eu encore comme dans le cas de Zéani ils sont chanceux ils s'en sortent toujours là on parle de crime haineux on parle aussi en Australie cracher au visage de quelqu'un c'est tu peux faire la prison pour ça c'est la voie de fait exact donc ils s'en sortent encore parce que ça date de plusieurs années puis c'est des gens qui même Andy Butler c'est des gens qui n'ont pas envie de contacter la police pour ça ben non c'est ça parce qu'eux ils ont le trigger rapide The Antwoord quand Zéani elle a publié sa vidéo tout de suite les mises en demeure ils essaient de la bloquer partout exact mais quand c'est l'inverse puis que c'est la vérité ben même avec Zéani aussi ça l'était mais on dirait que là ça passe pas exact c'est deux poids deux mesures et là on va revenir un peu au début de notre histoire Seb avec Toki en fait leur enfant adoptif qui était lui aussi sorti devant la caméra de Ben Crossman en avril 2022 la controverse tombe encore sur le groupe mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus sérieuse alors que Gabriel Dupreez alias Toki leur enfant adoptif est sorti dans les médias pour dénoncer les conditions dans lesquelles le couple l'a élevé au cours des 12 dernières années tout d'abord il explique que Ninja et Yolandi l'ont intercepté à la sortie de son école primaire alors qu'il était âgé de 9 ans seulement et qu'il vivait dans les Fietas les quartiers pauvres de Johannesburg le couple était fasciné par son apparence physique Toki souffre de hypho-hydrotique ectodermal dysphasia en fait ce qui fait qu'il a des malformations au niveau de sa pilosité mais aussi de son squelette de ses dents aussi de ses extrémités les ongles et aussi de ses glandes sudorifiques donc il ne sut pas ce qui lui cause beaucoup de problèmes dans un pays chaud comme l'Afrique du Sud ah oui je vois oui ils ont aussi d'ailleurs adopté sa petite soeur Maisie qui elle aussi a une apparence physique un petit peu différente mais qui ne semble pas souffrir de la même maladie du moins mais apparemment ils ne se sont pas montrés intéressés par leur grand frère car selon lui il avait une apparence physique trop normale entre guillemets donc ils en ont adopté juste deux sur trois ils ont laissé le grand frère là puis ils ont pris les deux qui avaient comment dire les deux qui souffrent de handicap très rapidement The Antwoord les intègre dans leurs vidéos mais sans les payer ils font jouer à Toki des rôles d'enfants méchants généralement dans les clips ils vont vraiment exploiter leurs différences mais les choses ont changé peu après que le couple aurait forcé Dupreeze à enregistrer des vidéos où il dégradait et jurait contre sa famille biologique parce qu'elle était pauvre Ninja et Yolandi lui ont appris à détester sa famille biologique alors que lui maintenant vivait dans le manoir de plusieurs millions de dollars de Ninja et Yolandi et ce qu'il va dire entre autres ils m'ont fait jurer davantage et m'ont fait croire que je pouvais brûler des gens en enfer et que je suis le roi de l'enfer ils m'ont dit que je pouvais apporter les ténèbres dans le monde a déclaré Toki donc ils l'ont brainwashé en lui faisant presque croire qu'il était le diable Dupreeze a affirmé que Jones et Dutoit avaient promis de prendre soin de lui mais qu'ils n'étaient jamais là et qu'ils étaient toujours occupés ou en tournés la plupart du temps il était seul à la maison avec une fille au père une nounou en fait qui s'occupait d'eux les histoires que Toki va raconter sont à glacer le sang tout d'abord le jeune garçon a été très tôt exposé à une consommation de drogue importante dès l'âge de 12 ans le groupe lui faisait consommer de l'alcool du cannabis et des champignons magiques n'ayant pas vraiment d'encadrement il assistait aux fêtes que tenait le groupe dans son manoir dans lesquelles il a été exposé à une consommation de plus grosses drogues comme du Crystal Meth par exemple dont les amis de The Antwoord étaient friands à cette époque-là des paramodèles oui exactement Dupreez a affirmé avoir été très perturbé lorsque Yolandi totalement nue lui a demandé un jour de passer du temps avec elle dans une chambre lors d'une fête il avait 13 ans à l'époque et lorsqu'il raconte Yolandi m'a appelé dans la chambre elle était nue et vomissait partout elle était allongée les jambes ouvertes comme la poupée sexuelle que j'avais dans ma chambre déjà ok il y avait une poupée sexuelle dans sa chambre à l'âge de 13 ans tout va bien elle m'a appelé dans la chambre pour appeler Ninja dans le salon afin qu'il nous rejoigne a déclaré Dupreez donc c'est pas évident ça Jones et Dutoit ont eu un arrangement d'adoption similaire avec la soeur mineure de Dupreez Maisie il a déclaré que The Antwoord les obligeait à se déshabiller devant eux lorsqu'il leur achetait de nouveaux vêtements et que c'était non négociable ils étaient punis s'ils refusaient alors qu'elle était âgée de 13 ans Maisie s'est fait inviter dans un sauna par Ninja et Yolandi où plusieurs autres adultes étaient complètement nus la petite fille complètement perturbée a refusé et a depuis refusé de revoir ses parents adoptifs on ignore où elle se trouve en ce moment mais elle n'habite plus avec le groupe C'est incroyable C'est incroyable ça c'est comme elle a quitté C'est comme si c'était presque une secte C'est tellement bizarre je suis tellement mal à l'aise C'est incroyable Dupreeze a déclaré il devait donc marcher au moins trois heures au soleil pour se rendre lui-même à l'école et avec sa condition qu'il ne sut pas en fait ça rendait son quotidien un véritable enfer c'est comme s'ils l'ont déménagé mais ils n'ont pas déménagé son école Toki affirme aussi avoir regardé de la pornographie très souvent avec Ninja notamment des vidéos provenant des contenus de Zéani à toute heure du jour ou de la nuit parce que Zéani aussi elle avait une page payante de contenus plus explicites dans une vidéo publiée par Zéani on voit Ninja qui regarde de la porno avec Toki alors qu'il est 4 heures du matin et cela fait bien rire Ninja qui envoie le tout à Zéani qui elle trouve ça moins drôle elle trouve ça plutôt troublant qu'il fasse tout ça avec son fils Toki ne manque pas d'histoire perturbante à un certain moment il dit avoir été amené dans une clinique clandestine où une infirmière a prélevé de grandes quantités de sang chez lui et sur Maisie sa soeur Ninja est resté 15 minutes de plus dans l'établissement et il est ressorti avec des bouteilles de sang de ses deux enfants adoptifs adoptifs Ninja est resté 15 minutes de plus dans l'établissement et il est ressorti avec des bouteilles de sang de ses deux enfants adoptifs plus tard la nounou de la maison serait tombée par accident sur ses bouteilles en plus de tomber sur des poupées vaudou la nounou serait tombée gravement malade tout de suite après avoir touché à cette boîte secrète donc c'est bizarre comme s'ils se servaient de ça pour faire des des rituels d'ailleurs il y a toujours une imagerie de magie noire utilisée dans les clips de The Antwoord donc je ne serais pas surpris qu'il y ait en face des rituels en fait lors d'une fête qui tourne mal alors qu'ils ont tous consommé de la drogue Toki poignarde son grand frère et se sauve dans les bois pendant que les policiers et l'ambulance arrivent lui-même perturbé et plein de regrets il est très surpris que ses parents adoptifs Ninja et Yolandi le félicitent pour ce geste de bravoure à leur retour il va réussir à faire la paix avec son grand frère mais ceci dit The Antwoord vont lui faire revivre ce trauma en reproduisant la scène dans le clip de la chanson Don't Take Me For A Pose où cette fois-ci c'est lui qui se fait poignarder c'est tordu ça en fait lui pour une chicane poignarde son grand frère pour vrai mais après il se rend compte que non il ne voulait pas tuer son grand frère mais il est tellement brainwashé par The Antwoord qui leur dit que c'est le diable en personne que lui il fait des gestes comme ça sans trop réfléchir et par la suite ils lui font revivre ça dans un clip en se faisant lui-même poignarder c'est fucked up quand même des clips qu'évidemment c'est ton père adoptif qui dirige mais écoute bien la prochaine histoire Seb tu as capoté Toki va aussi être envoyé pour chercher de la pizza dans un restaurant par Ninja qui l'invite à prendre une arme de paintball un faux AR-15 avec lui où il va enlever le bout rouge et toute la bonbonne d'air comprimé et tout ça comme si c'était un vrai AR-15 afin de simuler un faux hold-up donc Toki se rend dans la pizzeria avec l'arme et demande à tout le monde de se coucher par terre terrifié le personnel de la pizzeria va lui donner sa pizza gratuitement bien évidemment alors que tout le monde panique au sol les policiers bien sûr vont se rendre tout de suite chez The Antwoord en panique comme si vraiment il y avait eu un attentat armé ce à quoi Ninja va réagir en leur disant que son fils est hors de contrôle c'est de sa faute c'est lui qui a pris l'arme et qui est allé chercher sa pizza il va aussi immortaliser le moment pour les réseaux sociaux en publiant une photo de Toki avec son arme en expliquant que son fils est complètement fou il est allé voler une pizza avec un gun alors que c'est lui qui l'a incité à faire ça mais il aurait pu mourir Toki imagine dans la pizzeria quelqu'un appelle la police la police débarque là voit un homme avec un AR-15 dans le restaurant il n'hésite pas il tire dessus s'il sent une menace s'il pointe le fusil il sentit même quelqu'un dans le restaurant ben oui ça aurait pu lui coûter la vie en fait complètement manque de jugement hallucinant la plupart de ces infos proviennent d'une entrevue que Ben Crossman le vidéaste a réalisé avec Toki dans sa maison d'origine une vidéo en fait qui est disponible sur Youtube où il explique plusieurs de ces de ces allégations-là de ces anecdotes si je peux dire ou de ces moments troublants vécus avec le groupe Toki va aussi participer à des podcasts c'est un garçon qui a comment dire malgré tout il a bien évolué il s'exprime bien il aime raconter son histoire puis j'ose croire qu'en fait il va avoir un brillant avenir mais il est encore là-dedans à gérer un peu son trauma aussi sa maman biologique est décédée entre temps donc quand il est retourné vivre chez lui hélas sa maman n'était plus là pour l'accueillir donc c'est encore très triste elle est morte en 2015 encore une fois le groupe va répondre à ces allégations-là cette année en 2022 via des publications troublantes sur les réseaux sociaux qui ont tous effacé qui sont plus disponibles maintenant mais bref ils vont affirmer que Ben est un drogué qui a été renvoyé par le groupe à cause qui était gelé en permanence et que Toki leur fils adoptif en fait tente d'obtenir l'argent via cette campagne de haine pour s'acheter de la drogue bien sûr bien sûr donc le groupe affirme que Ben a orchestré toute cette campagne avec des journaux sud-africains dans le seul but de salir le groupe et d'obtenir de la visibilité alors qu'eux n'ont rien à se reprocher donc c'est quand même assez troublant Ben va éventuellement appeler des services sociaux qui vont se rendre chez The Antwoord et là c'est peut-être la partie qu'on sait moins peut-être que Maisy est partie de la maison à ce moment-là mais que c'est pas public ou on le sait pas mais il va faire Ben va pas juste faire des vidéos il va faire des vrais actes il va contacter les services sociaux pour qu'ils réagissent pour les traitements d'abus qui ont lieu chez The Antwoord mais on n'aura aucune idée de ce qui a découlé de tout ça donc c'est c'est l'histoire de Toki qui s'est déroulée bien tout récemment en fait en avril 2022 mais qui remonte sur 12 ans d'abus dans la maison c'est un peu je sais pas comment voir ça en fait c'est l'enfer tout ce qu'ils ont fait vivre à leurs enfants adoptifs puis vous allez voir si vous fouillez un peu il y a une publication sud-africaine en fait tout ça a été beaucoup couvert par une publication sud-africaine un blog là-bas il y a plein d'autres choses troublantes un truc dont je veux vous parler aussi c'est les Panama Papers vous savez scandales de paradis fiscaux en fait qui a éclaté il y a quelques années The Antwoord sont ressortis là-dedans en fait on s'est rendu compte vous savez The Antwoord exploite à fond l'image sud-africaine l'image des ghettos la culture ZEF les gangsters les enfants du coin et tout ça à chaque fois qu'ils se présentent en Amérique du Nord il explique à quel point ils sont importants pour l'Afrique du Sud qu'ils jouent vraiment sur leur origine sud-africaine toutefois leur compagnie ZEF Touring Worldwide est enregistrée aux îles vierges britanniques donc ils ne payent pas d'impôts en Afrique du Sud malgré le fait que toute leur image est basée sur ça donc c'est ressorti dans le scandale des Panama Papers The Antwoord était dans ce scandale-là qu'est-ce qu'il y a d'autre Danny Brown le rappeur Danny Brown est sorti aussi cette année cet été à l'été 2022 en disant que Ninja l'a harcelé sexuellement lui il expliquait il a expliqué dans un podcast que en fait c'est un peu le modus operandi de Ninja c'est d'envoyer Yolandi pour leurrer les hommes et par la suite Ninja tente des abusés c'était la première fois que je voyais une note d'abus comment dire hum hum Ninja semblait plus intéressé par des des jeunes filles très jeunes qui ressemblent à sa fille mais là il avait l'air intéressé à Danny Brown donc lui aussi il est ressorti comme quoi Ninja s'est montré insistant il l'a suivi toute une soirée à Paris il s'est assis sur sa jambe il lui a fait des attouchements et tout ça donc même lui il est ressorti hum il y a plusieurs occasions aussi c'est pas ressorti officiellement mais par exemple Ben Crossman son vidéaste le vidéaste de The Antwoord a souvent affirmé que Ninja était très violent envers Yolandi il la frapperait au quotidien il y a des choses qu'il a filmées sur vidéo qui n'a pas sorti encore il l'aurait frappé violemment avant je crois une prestation au show de David Letterman parce que Yolandi elle ne se rappelait pas de la chorégraphie ou quelque chose comme ça donc il y a plein d'allégations de violences conjugales aussi qui ont l'air de ressortir de partout c'est pas beau vraiment je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi mais moi après avoir lu tout ça puis avoir fait des recherches là-dessus j'ai beaucoup de difficultés à aimer encore le groupe j'ai la même opinion que toi parce que je les ai vus plusieurs fois en spectacle je les aimais vraiment beaucoup on dirait que c'est parce que ça que je trouve c'est tellement grave ben oui beaucoup de choses sont graves mais c'est pas juste une banalité c'est incroyable ce qu'ils ont fait vivre à leur monde puis encore une fois j'ai l'impression que je me sens dans le Me Too puis je m'explique c'est que Zélanie justement qui pendant des années comme tu dis tout était filmé 2012-2013 puis c'est pas sorti avant 6-7 ans plus tard exact tout le monde avait peur encore c'est encore ça la peur de l'autorité ou les gens qui sont en pouvoir par leur succès c'est la même chose encore une fois tout à fait moi ça ça me dégoûte un peu mais oui même cette semaine j'écoutais Spotify dans ma playlist générale puis je skippais je pense que même je vais les enlever de mes chansons aimées je skippais Dick Caventon de The Antwoord qui apparaissait parce que je voulais même plus leur donner d'écoute ben non ça m'écoeurait trop avec tout cet épisode-là ils ont perdu un grand nombre de fans ils ont perdu un grand nombre de fans ils ont annulé des tournées sans dire rien à personne ils ont maltraité leurs fans dans le sens que ils ont bullshité leurs fans ils leur ont menti en pleine face ils ont perdu beaucoup d'auditeurs vraiment ils étaient supposés faire seulement 5 albums The Antwoord on attend toujours leur album final ça serait leur sixième parce qu'ils en ont fait 5 mais apparemment qu'ils travaillent sur un autre mais bon je serais pas surpris moi d'entendre d'autres histoires que l'histoire d'Andy Butler l'histoire de Zéani l'histoire de leur fils adoptif fassent ressortir d'autres histoires aussi parce que là il y en a beaucoup puis moi je serais même pas surpris de vivre un Jeffrey Epstein avec ça ou un R. Kelly c'est le genre de monde à pouvoir monter un réseau de trafic sexuel je serais pas surpris de voir d'autres histoires troublantes venant d'eux sinon qu'est-ce que t'as pensé de tout ça toi Seb? c'est le pouvoir de la... comment dire moi c'est ça un peu comme tu disais dans le début de l'épisode c'est ça que t'aimais leur univers on aimait ça on aimait ça le côté fucked up des clips moi je m'en souviens j'y réécoutais plusieurs fois mais je me disais toujours que c'était de la fiction ben oui dans le sens puis que oui des gens handicapés ça existe puis on dirait que même je le voyais d'un bon côté que de... oui d'un côté d'inclusion oui c'est ça les mettre dans les vidéoclips c'est ça avec du recul j'ai plus vraiment plus ce regard-là mais à l'époque c'est comme ça que je me sentais quand je regardais tout ça je trouvais que j'aimais ça l'univers un peu oui ça questionne sur l'univers sur les standards de beauté oui oui exactement mais là après je savais pas que c'était leurs enfants adoptifs ils ont ils ont véritablement utilisés comme accessoires de mode en fait ce qu'ils reprochaient à Lady Gaga de vouloir faire avec eux c'est ce qu'ils ont fait eux avec des gens du peuple des fietasses oui exact je trouve que c'est une des histoires à part R. Kelly c'est une des pires je trouve dans le milieu musical ça m'écart tout bonnement ben dites-nous ce que vous en pensez vous les distordus dites-nous si vous étiez des fans de The Ant Word si vous l'êtes encore en fait ou s'il y a des histoires comme ça d'artistes qui vous ont déçus que vous aimeriez nous partager il y a d'autres il y a d'autres infos que je ne vous ai pas dit on aurait pu ça fait déjà je ne pense pas loin d'une heure et demie qu'on enregistre mais j'aurais pu en parler encore plus longtemps parce qu'il y a d'autres trucs qui sont sortis autour d'eux je vous conseille d'aller écouter l'excellent YouTuber Edwin's Generation qui a fait une série entière sur eux donc très intéressant et bien on se revoit dans l'after show où on va discuter encore une fois de comment dire de relations de différenciation entre l'art et l'artiste est-ce qu'on peut vraiment faire ça est-ce que c'est une question personnelle c'est dans l'after show disponible pour nos membres Patreon on tient à vous remercier encore une fois vous savez où nous trouver chers amis on est partout sur Facebook sur TikTok aussi nos disto news ont l'air à beaucoup vous plaire donc allez nous rejoindre sur TikTok on est sur Instagram sur YouTube Spotify Apple Balado et tout ça on est partout on veut remercier André Beaupré pour le montage pour ce glorieux montage merci aussi à Arby qui contribue à la musique cette saison-ci la musique est une composition de moi-même dans ce cas précis et puis Seb aurait-on un mot de la fin pour nous tous ce soir avant le mot de la fin Émile il ne faut pas oublier de remercier nos patrons un gros shout-out à Coralie R Alexandre G le mystérieux Samuel Déborah B et Kiki L un shout-out à Éric T Frédéric B Ingrid D agent triple et à Christelle O je poursuis avec un high five à Alexandra L P Catherine P Anaïs D Nicolas C et Samuel V une bonne poignée de main secrète à Cédric O Sarah-Jeanne B Catherine P Audrey-Anne T et Gabrielle M L beaucoup d'amour pour Suzy A Anne-Sophie H Destiny C Marie-Ève C et Garance T un gros câlin à Florence B à Sof à Jonathan B à Stéphane S et à Saïbel je poursuis l'amour à Kuro à Catherine S à Sim Marie-Ève R et Guillaume G on ne pourrait pas faire ce show sans la contribution de Patrick A de Lolita B Pascal M de Vanessa et aussi Cora C un high five à Isabelle L Bernie Gaud Tommy L Jean-François R et Jean-Philippe P de la reconnaissance éternelle à José R à Janie à Camille à Jeanne B et à Marc SC merci à vous oui et Seb quel est ce mot de la fin méfiez-vous toujours si quelqu'un vous contacte sur Instagram avec un nom de rappeur Ninja oh oui merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...